Shalom tous, shalom les fils et les filles d'Abraham, les fils et les filles d'Alliance. Je suis à la montagne pour consacrer les mois d'avril. Je me lève et je déclare en délire ma langue prophétique en disant Et ce mois d'avril ne sera pas comme tous les trois mois qui viennent de tomber. Les mois d'avril c'est le mois où je serai en train de te voir en toi comme Léa. Léa, la tour à la quatrième grossesse, elle se lève, elle dit Cette fois-ci je célébrerai parce que l'éternel m'a donné un fils qui se nomme Judas. Et dans le langage prophétique par la révélation, Judas est le quatrième fils de Léa. Qui veut dire ce Judas qui est venu avec la dimension du lion, la dimension de la lionne, la dimension du jeune lion. Je suis en train de déclarer que le quatrième jour, selon l'ordre chronologique de la création, Le quatrième jour c'est le soleil qui est apparu pour donner un corps à l'oeuvre du premier jour qui est la lumière. Je suis en train de prophétiser en disant Tout ce qui est enterré, déterré. Tout ce qui était lié, délié. Tout ce qui était bloqué, débloqué. Et que toi qui m'entends en ces instants, que de ce premier jour, que les barrières tombent, que les limites tombent, que le soleil brille et libère les rayons prophétiques. Que toute personne qui s'est élevée sur l'histoire de ta vie commence à être écrasée et détruite, condamnée par la flamme du soleil que l'éternet est en train d'imposer dans l'histoire de ta vie. Tes enfants, ton mari, ta femme, vos biens, détachés de la loi du sang de la famille. Personne ne sera en train d'être cloué à la limitation, à la maléduction générationnelle. Je me lève sur ce site de la montagne en engageant la main du Seigneur dans l'histoire de ta vie. L'histoire de ta vie, sur le plan professionnel, sur le plan ministériel, sur le plan relationnel, sur le plan business, sur le plan familial. Je te déclare condamné à l'exode. L'exode financier, l'exode de l'élévation, l'exode marital, l'exode de la bénédiction dans le domaine de maternité. L'exode dans tout, tu revivras le repos, les repos vrais, les repos à tout, les repos, repos de tous côtés. Merci Seigneur de ce qu'à partir de ce premier jour du 15 mois de l'année, dans toute l'église se dévorant, c'est le parfum de la poissons du soleil qui sera totalement répandu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos cultes. Bon début de mois de bénédiction, bon début de mois du soleil. Je vous bénis et je vous déclare condamné à la grâce du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.